Hey salut à toutes et à tous c'est Eidan, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Dragon Quest Builders 2 J'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable Donc deux choses, la première c'est que j'ai fait des choses hors caméra Notamment les deux îles facultatives sur lesquelles on pouvait aller J'ai récupéré tous les ingrédients que j'avais à récupérer Et du coup j'ai obtenu des ressources illimitées pour l'île de l'éveil Donc ça va nous aider à faire de la construction J'ai modifié mon île de l'éveil, j'ai construit d'autres choses J'ai fait des plus grands trucs, enfin bref, vous verrez quand on y sera Parce que je pense qu'après au charbon on va y retourner J'ai changé les paramétrages aussi de mon record Parce qu'on m'a dit plusieurs fois qu'il y avait des décalages entre le son et l'image On verra si ça change quelque chose, j'espère que ça changerait quelque chose Et on continue notre histoire avec Babs qui s'est transformé en pierre la pauvre Coucou, moi pas être bien Moi réfléchir, réfléchir très fort Vouloir aider Babs Vouloir battre mes duzeuils Quand mes duzeuils disparaissent, moi redevenir fort Et si moi fort, peut-être lever malédiction, sauver Babs On veut tous que mes duzeuils disparaissent autant que tôt Mais comment on va faire pour l'affronter si elle reste planquée dans son trou ? Et c'est pas le seul problème, regarde les mineurs, leur morale est au plus bas Miséricorde, notre lueur d'espoir ayant disparu, notre productivité va chuter à coup sûr C'est comme si nous étions revenus au point de départ Goku, toi être bâtisseur, toi construire chose spéciale pour faire venir Meduzeuil à la surface Meduzeuil a horreur de tout ce qui est bling bling, alors peut-être qu'un bâtiment clinquant le fera sortir des profondeurs, bling bling Elle ne résistera pas l'envie de remonter à la surface pour la changer en pierre, bling bling Hein ? Tu veux construire un autre bar, mais en or cette fois ? Un bar d'or, voilà une idée brillante Meduzeuil va remonter à la surface en moins de deux, bling bling C'est une excellente idée, mais où allons-nous le construire ? Cette ville est trop petite, il n'y aura pas de place pour un grand bâtiment Laisse, on s'en occupe Marama, firma, venez voir, ronde de feignasse Quoi Malros, tu vois pas qu'on est dépassé, qu'on lutte avec nos émotions ? Va falloir vous en remettre, parce qu'il faut que vous déblayez ces rochers là-haut Goku a besoin de place pour construire un nouveau bâtiment Quoi ? Tout là-haut ? Oui, ça vaut pas un problème Non, c'est juste que... Ecoutez-moi vous deux, arrêtez de vous morfondre Vous êtes censé être l'homme de cette ville, et tout ce que je vois, c'est une bande de pleurnichards Alors ça suffit T'as raison Malros, imagine ce que dirait Bab si elle nous voyait dans cet état Ouais, faut qu'on se remue Allez, on doit tout faire pour sauver Bab au lieu de pleurer sur notre sort Exactement, allez, finis avec moi qu'on se mette au travail Vous avez bien bossé tous les deux, vous devriez laisser... ça devrait nous laisser assez de place pour le nouveau bâtiment Bon, bah à toi de jouer Goku, montre-nous ce que t'as en tête Oublie pas qu'il faut que ce soit suffisamment spécial pour motiver les mineurs et faire sortir mes deuils de sa cachette Ou alala, allez un barres en or Ou hou hou vous allez voir en haut niveau 1 on a bien dit niveau 1 et bon on n'est pas sorti de l'auberge ma foi c'est absolument et c'est absolument épouse du flanc goku c'est gigantesque et tu veux construire tout en or incroyable quelle idée brillante un bâtiment aussi bling bling fera sortir méduse oeil de sa cachette c'est sûr elle départ elle déboulera ici dès qu'il sera construit gling impressionnant mais est ce que ces gros lourdeau seront sont assez raffinés pour apprécier une taverne si classe bon s'en va en jeter une fois que ce sera terminé la vache tu as vraiment de construire une nouvelle taverne et des bavs en plus en plus de ça merci la nuit j'adore je vais vous aider à la construire cette taverne et on peut compter sur vous aussi un les garçons les héritiers de chaos c'est terminé on va aider à construire cette nouvelle taverne et sauver notre petite bavs chéri ouais ouais c'est bon c'est parti la rue vers l'or 3 voilà là là ouais on est parti mais j'en allez on va commencer par lui il est grand temps de suivre ton plan et de s'atteler de la construction du haut bas en or cet édifice est particulièrement intéressant mais j'ai l'impression qu'il manque un petit quelque chose à version d'un construit vénérable en trois étapes peut-être que beaucoup cherchent encore à quoi doit ressembler le bâtiment final oui c'est possible je te fais confiance pour finaliser le bar d'or en temps voulu pour le moment remettons nous au travail avec ce qu'on a sous la main on a tous accepté de mettre la main à la pâte alors si tu pouvais entamer la construction ça donnerait une idée de ce qu'il faut faire aux autres et pendant que tu feras tu feras ça les gaiements et recherchés matériaux qu'il faut moi aussi je vais pas rester ici les bras croisés à regarder les autres quatre claustrophobes ou pas je vais avec toi ferme un pour pas ah oui c'est vrai j'avais oublié que les allées me donner un coup de main ils feront sûrement parti parti quelques temps alors il va falloir que tu trouves tes propres matériaux attendant mais tu devrais y arriver sans problème on s'est revient tes plans on peut c'est les briques d'or ok donc il faut des briques d'or et mort des parties on va en faire d'abord je vais dégager tout ça oui j'ai trouvé quelques petites choses aussi en en baladant sur la carte j'ai trouvé une graine de vie j'ai trouvé un coussin que vous venez de voir ici sur lequel je m'étais endormi sur un de mes épisodes en fait il faut le casser et on obtient la recède celui rocher explosif donc si vous le voyez n'hésitez pas on a récupéré le zénithium il n'y a pas si longtemps que ça là c'est notre or et des briques en or on n'en a plus donc il va falloir en faire allez c'est parti on va créer toutes les briques en or même si on n'a pas forcément l'utilité je pense tout simplement parce que c'est eux qui vont finir la construction mais disons qu'on va déjà commencer par ça allez c'est parti les briques d'or alors ici alors ensuite on décale de 1 ok maintenant en fait on décalait pas de 1 là on décale de 2 ensuite 1, 2 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 voilà nickel allez les mecs au boulot allez c'est parti d'accord ok ils ont tout récupéré maintenant ils vont travailler on va pas faire la même bêtise que sur le vénéraire on va aller ici travailler et nous on va s'occuper de la suite là c'est tout le blabla on avance voilà c'est parti on est tous les bâtisseurs ici maintenant beaucoup laisse alors laisse nous m'occuper de la construction du bar d'or au fait pendant qu'on avance ici j'ai une question à te poser j'ai remarqué qu'il y avait des trous sur le plan près de ses bras zéro tu sais ce que tu veux y mettre des cubes lumineux tu dis et de couleurs rouges tu sais qu'on peut trouver de la teinture rouge dans une petite oasis pas loin d'ici ça pourrait te servir ah ah et où elle se trouve au sud ouest de l'autre côté de la baie si tu grimpes tout en haut de cette tour de quai tu devrais pouvoir planer jusque là-bas avec ta cape brise vent 10 pots de teinture rouge ok allez c'est parti on y va chercher de la teinture rouge Tant qu'eux ils finissent et on va pas se faire avoir comme la dernière fois hein la dernière fois on a pratiquement tout fait tout seul avant de découvrir que mes petits peons sont occupés mais c'est bizarre j'ai tout fouillé je me souviens pas avoir trouvé de la teinture rouge en plus je suis en train de faire ça alors que je suis sûr que je peux me tp bon c'est pas grave je considère que on a pas fouillé quoi ouh ouais c'est bien cette oasis là ah si d'accord c'était ça mais non c'est pas ça qu'il fallait faire ah oui j'ai obtenu la truelle j'ai oublié de vous dire en finissant une mission annexe j'ai récupéré une truelle et là on va récupérer de la poche et là on va récupérer de la poche et là on va récupérer de la poche ah mon personnage il a faim non mais il y en a mangé voilà on a fini on se téléporte comme ça pendant ce temps eux on a fait un peu ah 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 ha 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 cube à teinture vous pouvez changer de couleur de certains objets condition d'avoir une cuve à teinture et de la teinture et 6,8 teintes différentes en tout et du coup ça marche comment on va créer la cuve à teinture allez go 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 une faute de l'huile on va aller tuer des gluants par contre là bas il n'y a pas de gluant je vais aller ok je crois qu'ok il y avait des gluants il n'y avait pas des gluants ok ? ah non j'ai dit des bêtises ah si bon on est à côté d'eau charme bon en soit je me suis tp pour rien je me suis tp pour rien hop alors où est-ce que je vais la placer ? là ? on peut teindre que des choses qui sont avec nous ou pas ? non quoi que quoi que si alors maintenant il faut que je fasse des cubes lumineux alors des cubes lumineux je peux en faire qu'un parce que j'ai que un lingot d'or je sais beaucoup à chef le plan mais en fait moi moi j'ai rien que je fais du tout c'est eux qui ont tout fait magnifique hop on est en train de faire plein de lingots d'or j'ai bien fait de lancer la construction je sais pas combien il faut des cubes lumineux bon on va en faire 10 la base je préfère que 6 ah j'ai plus de verre ah j'ai plus de verre zut il faudra que je refasse du verre bon bonne nouvelle gogo la première phase du barre d'or est presque terminée il ne reste plus qu'une tâche à accomplir place les cubes lumineux rouges que tu as coloré avec ta prature rouge et on pourra passer à l'étape suivante comment ça va ? bah oui c'est bon tu compris il m'en faut 8 ah bah tiens comme par hasard ça on va l'annuler on va faire du verre ça va aller vite normalement ça va être 5 par 5 donc tindre ok nickel ah c'est génial on peut maintenant changer la couleur de tout ce qu'on a alors il me les faut ici ok il y a plus au moins un là et un là donc on attaque on continue on continue cube lumineux ici donc juste deux on va relancer de l'or On va finir ce plan là, au final ça va vite quand il s'en occupe. Ok, première phase terminée. Ah, il est classe quand même. Yahou, le premier étage est terminé, beaucoup de travail. Allez, deuxième étage. Allez, Bardor niveau 2. Allez, tous au travail. Alors, qu'est-ce que tu veux ? On va bientôt s'atteler à la deuxième phase de construction au Bardor. Qu'est-ce que tu comptes faire en attendant ? Tu vas quand même pas rester ici à te tourner les pouces. Tu aurais peut-être réfléchi à ce qu'on va ajouter au Bardor pendant qu'on travaille. Tu penses à quelque chose en particulier ? Cette fois-ci, tu vois des cubes lumineux bleus. Ah, d'accord. Rouge, maintenant du bleu. Tu vas me faire toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ? Il n'y a pas à dire, vous autres bâtisseurs, c'est vraiment quelque chose. Par contre, il va te falloir de quoi les colorer en bleu. Mais j'ai aucune idée de trouver de la teinture bleue. Hum, nous pouvons peut-être t'aider. Nous avons une idée de l'endroit où en trouver. Nous connaissons ces tunnels comme d'autres poches. Un Mediglion vit près de l'eau. Ça adore faire des ablutions. Peut-être qu'il pourra te dire où trouver de la teinture bleue ? C'est une piste intéressante. Il va du côté du lac souterrain pour essayer de trouver 15 pots de teinture bleue. Allez, c'est parti. Par là. La petite épée qui va bien. Alors, il m'en faut 15 de ce coup-ci. Ça veut dire qu'il va me falloir encore du verre et qu'il va encore me falloir... Pourquoi ça me dit qu'il y a un passage là alors qu'il n'y en a pas ? Ah si, là, je ne l'ai pas eu. Je suis trop bas. Je suis trop bas. Je suis trop bas. Je suis trop bas les gens. On va faire le chemin de base. Là, j'étais trop bas. Alors. Il y a un piste. Ça ne marche pas. Non, ça center. Je suis trop basé. Ça막 Kong monsters vies. Ça, c'était tu ? Fais là, là. On va aller. On va mettre monang00. Ouais, là-bas. C'est sûr. Après le vin, y a ça… Ça, c'est sûr qu'on va passer à 10 minutes là. Tiensz, c'est sûr qu'on va vous faire. Quiommt ! On va peut-être planer, ça ira plus vite, plus de nager. On va lui parler, sinon ça risque de ne pas se débloquer. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas une zone d'oxygène quand même. Mais bon, on dirait qu'on ne peut pas nager d'un pour tout non plus. Mais non, c'est pas ça que je le perds. Parce qu'on a des monstres qui nous parlent le passage quand on a nager trop loin. J'en ai fait les frais. On est à 10. Oh non. Et voilà, 15. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je fasse 15 blocs lumineux, je suppose. Ce qui veut dire qu'il me faut du verre et qu'il me faut de l'or. J'en suis qu'un gruy dans le goût. Je vais en faire 13. Ok, on va lui placer. On va attendre qu'il ait fini. Je vais bientôt finir. Je vais le faire. Et voilà, il est beau train d'y aller. Et voilà. Ça c'est terminé. Alors maintenant on va aller plus parler. Pouf ! Ok, on va aller placer maintenant. Alors. Ok, ensuite là-bas. Il ne manque qu'un. Il en avait 14 à mettre seulement. Bon, on va arrêter les lingots. On va faire du verre. On va attendre un petit peu. Au pire, on va peut-être dormir. Ouais, ouais, si on peut. On peut pas. Sinon on les réveille. Oh, le vicieux. Hop ! C'est moi qui dort. Non mais oh. Ok. Allez, on est reparti pour une journée de travail. On va prendre tout ce qu'ils ont fait là. On va faire un... Euh... 79 matières fécales. En même temps. C'est à un moment donné que j'attends. Euh... On va refaire de l'or. Ok. On va refaire un cube lumineux. Non moins qu'un. On va recolorier en bleu. Hop ! Et on va les poser. C'est terminé. C'est terminé. Voilà. Et oui. Niveau 3 du plan. Allez, il y a un niveau 3 quand même. Parfois, le second. Bravo beaucoup. La deuxième phase du bar d'or est terminée. Voilà. Terminé. Bon, ce coup-ci, on va tomber le niveau 3. Allez, troisième étage. Et après ça sera mis du zeuil. Et je pense qu'on s'arrêtera juste avant de terminer la phase 3 Histoire d'avoir le prochain épisode avec le combat de Meduzeuil Ok Est-ce qu'on va aller chercher une nouvelle coloris ? Alors, hé beaucoup, je crois que le bar d'or va bientôt être achevé Comme les autres fois, on s'occupe du gros oeuvre Y'a pas quelque chose que tu veux faire en attendant ? Comme chercher quelque chose par hasard ? Quoi ? Des diamants ? Les pierres précieuses et plus recherchées de toutes Tout ce que je sais, c'est que c'est aussi rare que des dents de vieillard et un million de fois plus précieux Si je savais où en trouver, crois-moi, je serais pas ici à te parler Quelqu'un a parlé de diamants ? Glingling ? Il est bloqué C'est le plus blingling de tous les trésors J'ai essayé de le trouver depuis des années, Glingling Je parie que ton ocarina te guidera jusqu'à ces petites pierres précieuses, Glingling Si tu réussis à trouver des diamants, rapporte-en 10, d'accord ? Je veux absolument aller voir de mes propos, Glingling C'est plus facile à dire qu'à faire Ou est-ce qu'on est censé jouer de l'ocarina Il faudrait qu'on soit près de ces diamants pour que ça marche C'est un drôle... C'est drôle que tu parles de ça, parce que je me sens un peu bizarre depuis mon arrivée ici, Glingling Si tu veux mon avis, l'endroit que tu cherches se trouve trop près d'ici Vas-y, essaye de jouer de l'ocarina pour voir ce qui va se passer, Glingling Ah d'accord Ils sont sérieux Rien qu'il se passe Hein ? Je crois que je viens d'entendre un écho Là, près de ces rochers, tu vois ? Viens, Goku On va voir ça de plus près Je suis sûr d'avoir entendu l'écho de l'ocarina Raisonner près d'ici beaucoup L'écho est plus faible que d'habitude C'est ce qui est enterré là-dessous Qui doit être t'en fouille très profondément Tu veux qu'on creuse à travers toutes ces roches ? Désolé, mais ça va pas être possible On a beau être les meilleurs mineurs du monde C'est beaucoup trop difficile pour nous Hum, moins fer, moins casser rochers, moins creuser très profond Allez, vas-y Chaud devant Ah bah effectivement Quelle patate, Bougourdeur T'as creusé un sacré trou J'ai hâte de voir ce qu'il y a là-bas Allez, c'est parti Fouh, quelle chute Tu vas bien, Goku Qui a eu l'idée de laisser le chauffage allumé là On se croirait dans un four C'est sûrement pour ça qu'on est tombé Qu'on est tombé L'accaprisement ne supporte pas cette chaleur A mon avis, on va ne pas servir à grand chose ici On n'a plus qu'à essayer de chercher ces diamants Sans ? D'accord, je ne vois pas le... D'accord, c'est par là Bon Aïe, ça pique Aïe, ma cape, ça ne sert à rien de mentir De toute façon, ma cape ne sert à rien Il vient de me le dire Alors On va y aller tranquillement La lave a l'air vraiment dangereuse, pas vrai ? Une chose est sûre, mieux vaut éviter de mettre du pied là-dedans Mais construire un pont par-dessus, ça va prendre des luttes Si seulement on n'avait pas moyen de le refroidir Tu te casses Si je casse tout ici... Non, non, c'est pas ça que je vais faire Et je veux casser avec mon marteau Bon Qu'est-ce que c'est de plus ? Non Alors On va essayer un truc Et après On s'arrêtera là Voilà Je sais bien que ça marcherait ça On s'arrêtera, on s'arrêtera Oh là Il suffit de mettre de l'eau Voilà les gens Ha 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 J'ai vu que je n'ai pas fait de pauter Bon bah écoutez mes gens, on va sauvegarder ici et on continuera l'exploration de cette grotte. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode, si c'est le cas n'hésite pas à lâcher ton petit commentaire, ton petit pouce bleu et à me donner ton avis dans les commentaires, t'abonner à la chaîne si le comment de celle-ci te plaît. Et moi je te dis à la prochaine pour un futur épisode d'Orient Quest Builders 2 et prends bien son tôt. Allez, ciao ciao !